bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne bigada stratégie on se retrouve ce soir pour continuer la campagne d'iratus on va essayer de faire un meilleur résultat que la partie précédente puisque je vous le rappelle nous avions perdu trois serviteurs en un seul combat pour pallier ce manque nous avons plusieurs décisions importantes à prendre ce soir première chose iratus a quatre points de talent on va regarder ce qu'on va pouvoir lui mettre deuxième chose il faut qu'on décide quel chemin nous allons prendre soit un chemin long pour arriver au but soit un chemin plus court mais peut-être plus dangereux parfois le chemin long permet de récupérer de l'expérience des serviteurs des objets des artefacts pas mal de choses donc je pense qu'on va peut-être partir sur un chemin plus long on va regarder rapidement les artefacts que nous avons iratus obtient 10 d'expérience pour chaque ennemi tué plus de motivation pour les ennemis et tous les serviteurs obtiennent plus suite en critique alors ce soir je pense qu'on va partir sur le combat qui m'inquiète un peu je vous cache pas face à deux golems et de mages les golems on va les regarder tout de suite il va falloir qu'on parte avec un plan un plan d'attaque les golems immunisés contre les attaques de stress et la combustion ils ne s'échappent jamais et ils ont 50% de chances de rediriger une attaque ou un malus vers eux depuis un allié derrière eux en gros si on part ici si on attaque les mages il y a 50% de chances que les attaques dirigées sur eux reviennent sur les golems donc si c'est une attaque de stress ça ne sert à rien une combustion ça ne sert à rien il va falloir être vraiment précis pour ce combat il va nous falloir soit de la magie soit des dégâts physiques très important puisque les golems ont 15 en armure mais 0 en résistance ils sont très puissants ils font très mal mais très peu précis 45% de chances de toucher donc il va nous falloir des des serviteurs résistants ou des serviteurs qui ont une bonne esquive une bonne évasion comme muc par exemple je vais prendre muc ça c'est sûr puisque je pense que je vais me servir de ombre profonde je vais prendre bien évidemment oref pour essayer déjà de lui faire passer un niveau et parce qu'il tape fort et qu'il est résistant je pense prendre exébus qui a une attaque magique qui n'est pas négligeable et à mon avis pastèque n'a pas grand chose à faire dans cette dans cette expédition on va aller regarder ce qu'on peut avoir on pourrait avoir notre vampire mais il est en train de se faire soigner on pourrait avoir notre notre qu'est ce que c'est comment s'appelle c'est mickey c'est une âme perdue je crois ça doit être ça notre âme perdue mais elle est niveau 1 on pourrait prendre l'épouse l'épouse pourrait être intéressante parce qu'elle a une bonne une bonne attaque magique le souci c'est que c'est une combustion qui va en plus mettre le feu à la cible et les golems sont immunisés donc c'est peut-être pas judicieux par contre jobette on va la mettre dans l'arène elle va passer au niveau 4 on pourrait prendre dj creepy qui a des attaques physiques qui attaque deux ennemis qui fait pas mal de dégâts ça peut être une solution mais il faudrait le mettre en deuxième position et ça ça bloquerait l'attaque de passe de exébus donc non et on a une dernière solution c'est créer une nouvelle unité je pensais à la goule la goule est très puissante 115% ici on va faire une goule on va faire une goule alors pour l'instant personne n'a réclamé de boule donc je vais l'appeler une goule à adopter n'hésitez pas si vous voulez la renommer vous mettez soit un message dans les commentaires de la vidéo soit vous venez sur le discord dans le salon dédié la goule on va la faire passer tout de suite au niveau 2 et on va lui mettre alors soit attaque physique la boucherie en massacre modéré ou en festin pourpre en festin pourpre elle aurait plus 3 en esquive et en attaque en boucherie en pardon en massacre modéré elle aurait plus 3 en critique 140% de dégâts on va faire ça elle a huit en initiative donc elle a de grandes chances d'attaquer avant exébus donc l'idée pour moi c'est d'attaquer avec elle la faire passer derrière attaquer avec exébus et à faire réattaquer pour qu'elle repasse devant on va essayer de jouer comme ça et pastèque va aller nous chercher des des ingrédients ensuite on va aller voir les talents alors maintenant je pensais peut-être partir sur matière grise qui va permettre de d'avoir plus de chances de récupérer des cervelles mais là pour ce combat on va avoir vraiment besoin d'attaque magique on pourrait prendre sensu d'âme pas pour s'en servir mais pour débloquer la poupée maudite et faire des des dégâts magiques 30 dégâts magiques pour 11 mana on en a 63 je pense que je vais faire ça voilà qui est pas mal à mon avis ensuite l'alchimie c'est peut-être pas une bonne idée d'aller maintenant mais on a des eaux légendaires qui vont donner plus une parade plus de résistance et plus d'armure et je pensais mettre ça ou ref ça va lui permettre de mieux résister en première ligne excusez moi j'ai un je commence à être à être malade j'espère que je vais tenir je pense que c'est pas mal on va faire ça pardon n'importe quoi ça va là oui voilà donc aurait fait beaucoup plus résistant et à mon avis on va partir comme ça on va partir comme ça je pense que c'est une bonne idée on a encore un point de talent éventuellement récupère 5 mana après chaque combat ça peut être intéressant on a quelqu'un ici ouais on va le conserver ce point de talent on va le conserver plutôt les artefacts on avait vu c'est bon on est parti écoutez on est parti je vous dis ce combat m'inquiète alors voilà les deux golems de golem très puissant mais on va s'acharner sur eux on va s'acharner sur le premier avec la goule 21 points de dégâts c'est pas si mal étant donné la résistance des golems pas mal ils font mal à tout le monde même aux golems ça c'est intéressant parfait ça c'est très bon raté parfait je compte sur ça je compte sur le fait qu'il soit pas très précis on va s'acharner sur lui on n'a pas fait beaucoup de dégâts raté est ce qu'on peut bouger les golems ça aurait été pas mal redirection sur lui et elle un critique elle revient devant en fait il m'aide beaucoup il m'aide beaucoup ça ça va pas servir à grand chose en fait je suis en train de me dire par contre la poupée vaudou sur un golem à qui il reste 30 points de vie 27 points de vie c'est une très bonne idée parfait on va lui enlever de la précision déjà qu'il n'est pas très précis là il est passé à 25 voilà on le fait reculer ça fait attaquer celui là avec le nuage critique il est presque mort et si il avance il meurt pas mais il va se faire mal oh bah voilà parfait alors là je m'attendais pas à tuer les golems aussi facilement réellement je pense que maintenant les mages on devrait leur faire bien mal ok dommage c'est un peu le problème alors là on va riposter il va se faire mal ouais c'est bien pour l'instant c'est très bien on va mettre ça taper sur lui dommage ils ont combien on esquive ils ont 0 pourtant on va faire ça ça va permettre de le faire reculer et le premier va prendre des dégâts avec le avec le nuage et là on devrait je pensais le tuer il va quand même falloir les achever celui là c'est fait celui là va prendre un petit peu de dégâts en fait ils prennent de moins en moins de dégâts puisque c'est 30% de leur énergie vitale totale et bombardement c'est une posture ça sert pas à grand chose on a bon c'est pas grave on devrait l'achever avec les autres s'il rate pas voilà bon ça va ça va j'avais beaucoup plus peur de du résultat on récupère un jeton du manorium qu'on n'avait pas le mâche fou on récupère 12 âmes d'architecte du sang deux armures deux crânes une chair un os très bien alors Jobette et Mickey ont récupéré de l'expérience Kaiser a récupéré de la vie on récupère 8 manas 35 points d'expérience pour gratus des haillons et un coeur maintenant on va préparer le combat suivant et vous aurez le combat suivant demain à la même heure comme d'habitude alors pas demain demain j'ai un match donc vous l'aurez jeudi est-ce qu'on a eu des trucs particuliers rien ici on va soigner Muk c'est important on va soigner la goule qui a été très bonne on va rajouter une compétence à Warf Warf je vais lui mettre armure d'os ça permet de protéger un allié en rajoutant deux parades si on part sur hospice d'os c'est une parade un hospice et si on met plus deux attaques au golem si on part sur armure ajustée c'est plus deux parades et plus deux en armure au golem du coup ça ajoute pas grand chose à part l'armure qu'à la fin du combat non ça ajoute pas grand chose ou alors on pourrait augmenter le critique l'armure ça peut être bien pour qu'il soit encore plus résistant en première ligne il passerait à 4 d'armure c'est pas négligeable ou alors on partirait sur critique mais on se servirait pas de l'auto-destruction évidemment ce serait juste pour prendre le bonus ou enfin on améliore la destruction on passe sur assaut plus un en initiative ça fait quoi ? 80% de dégâts et inflige un point de dégâts supplémentaires pour tous les 8 points de vitalité manquants au serviteur et ici ça serait 80% repousse de 2 le reste est identique ou plus 2 en attaque 80% et un point de dégâts supplémentaires tous les 6 points de vitalité manquants au lieu de 8 repousse de 2 ça peut être intéressant et avance de 2 pour le golem pour se faire ça peut être intéressant le plus un en initiative peut être pas indispensable ou ça ça c'est bien je vais prendre ça en fait plus 2 en attaque ici on a l'âme perdue et notre épouse qui sont passées au niveau supérieur donc on a une de ses compétences à prendre soit celle-ci plus 10 en précision elle a déjà 115 plus 3 en critique elle a 15 ça peut être intéressant ça ferait 80% de dégâts ça reste à 80 mais un coup critique étourdi combustion plus 10 en vie ça aussi ça peut être intéressant pour qu'elle passe à 85 de 60 à 60 et met le feu à la cible 3 tours au lieu de 2 ouais je vais prendre ça et enfin Mickey Mickey on verra un peu plus tard voilà je vais vous laisser là pour aujourd'hui vous n'hésitez pas vous me mettez un message si vous voulez renommer la goule donc notre petite goule qui a fait un très très bon boulot nous avons un point de talent à rajouter on verra tout ça dès jeudi sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt ciao ciao